Bonsoir à tous, nous venons vous présenter AWS chez GDG, mais on va parler particulièrement de serverless. Je me présente, je suis Arthur Sud, je travaille chez Stacklabs depuis quelques mois, une boîte de développeurs, d'architectes et de développeurs pour faire du consulting et je suis en ce moment chez Skywise, une boîte d'Airbus dans laquelle je travaille au jour le jour avec du serverless où je me suis formé un peu là-dessus. Bonsoir à tout le monde, moi c'est Shabal, je me passionne sur le big data sur le cloud et sur l'optimisation des coûts, notamment sur AWS. Donc je vous rassure, on n'est pas des commerciaux AWS infiltrés chez Stacklabs, vu que c'est en 20 minutes plus GDG. Donc moi, vers la fin, je vous présenterai les coûts d'AWS sur une architecture serverless et est-ce que ça coûterait plus cher ou moins cher sur une infrastructure cloud traditionnelle. Voilà, donc ça a l'air. Donc, rapidement, on va parler un peu de cloud, de serverless et de tooling, puis ensuite, je vais faire une petite démonstration pour implémenter une petite application en serverless sur AWS. Donc le cloud, waouh, c'est passé très vite là, il y a 10 slides qui sont passés d'un coup. Je reviens très rapidement sur le type de cloud, on peut avoir donc du on-premise où on gère du hardware aux applications, aux fonctions, c'est tout ce qui est à notre charge dans la boîte. On a de l'IAS où là, on va pouvoir installer sur une machine un système d'exploitation et gérer ensuite tout ce qui est au-dessus. Les containers, ça a été largement à la mode et ça l'est toujours avec le container as a service. Les plateformes as a service, où là, on a juste à déposer une application et elle va tourner sur les serveurs. Et puis, aujourd'hui, on arrive davantage sur des fonctions as a service, où on va simplement déployer du code et via des événements, lancer des fonctions qui vont s'enchaîner et permettre de faire différents traitements. Et ensuite, on a du SaaS, là, à la Gmail, Google Drive, où là, on utilise simplement un produit. Donc, quels sont les avantages ? Je pense que vous les connaissez pour la plupart. Vous devez faire du cloud, je suppose. Là, on n'a pas à gérer la maintenance, l'opération. Tout est à disposition. On peut provisionner instantanément, quelle que soit la taille du serveur, avoir immédiatement des ressources et des performances, mais aussi de la scalabilité en fonction de la demande. Être sûr que quasiment à 100%, nos serveurs vont être efficaces, vont être up. Et puis, le paiement as you go, on paie ce qu'on consomme et on n'a pas à acheter un serveur et du coup, en profiter en ayant payé une somme extravagante au départ. Donc, l'intérêt, c'est donc se centrer sur le business et ne pas avoir à gérer son infrastructure. Il y a quelques drawbacks, notamment en termes de data security. C'est vrai que la plupart des grosses boîtes du cloud sont des boîtes américaines et ça, ça peut un peu inquiéter. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens qui y vont malgré tout et qui ont moins en moins peur pour y aller. Notamment, on peut aujourd'hui encrypter toutes ces données, que ce soit en transit ou à Trest et donc, plus avoir tellement d'inquiétude puisque les clés, nous, sont en notre possession et pas en possession du provisionneur. J'ai remis ici le coût parce qu'effectivement, c'est tellement simple de déployer une infrastructure qu'il faut faire aussi attention à ce qu'on va consommer, à comment elle va être structurée et de ne pas atteindre des coûts extravagants, ce qui peut arriver parfois si on n'anticipe pas certaines ressources et si on ne mesure pas le besoin. Et puis, on peut avoir le souci de vendor lock-in, c'est-à-dire si on part chez Google ou chez Amazon, ensuite, on serait éventuellement bloqué chez l'un des deux ou chez un autre. Mais ça, on va en reparler un peu plus en détail plus tard. Donc, je suis revenu un peu sur ce schéma juste pour vous présenter sur Amazon concrètement ce que ça signifie ici. Donc, pour Dias, c'est un EC2, donc c'est un serveur virtuel sur lequel on va pouvoir installer une image AMI qu'on veut. On va pouvoir installer tout ce qu'on souhaite là-dessus. Pour les conteneurs, là, il y a trois outils, Fargate, ECS et EKS, qui est donc l'outil Kubernetes chez AWS. Ensuite, si on veut vraiment faire de la plateforme as a service, il y a Elastic Beanstalk. Là, on package son application dans un zip, une application Node, Java ou autre, et on a juste à le déposer sur la plateforme et elle va tourner tout simplement. Et puis, on arrive ensuite sur les fonctions as a service et là, du serverless sur lequel je vais rentrer un peu plus dans les détails par la suite. Donc, on va se concentrer là-dessus. Le serverless computing. Donc, il y a deux types de serverless et nos prédécesseurs, on en a pas mal parlé. Le backend as a service, qui est très utile lorsqu'on développe des applications. Je pense que vous l'avez clairement compris. D'ailleurs, j'ai mis Firebase ici. Il faut avoir installé un SDK sur l'application. Et à partir de là, on peut accéder à des ressources telles que DynamoDB, Firebase. Et du coup, sans avoir à développer de backend, on va avoir directement à se concentrer sur l'interface utilisateur et à stocker des données, manipuler des données, des photos, etc. Et puis, ça, c'est un peu plus ancien. Et aujourd'hui, on arrive un peu plus là-dessus sur les fonctions as a service. Donc, avec des Google fonctions, des Lambda Amazon, des Azure fonctions, qui vont être stateless, qui vont se lancer à un moment donné sur une durée assez courte. et qui vont être lancées via des événements successifs pour effectuer des traitements. Donc, quelles sont les caractéristiques que j'ai déjà précisé ? On n'a pas besoin d'avoir un serveur qui va tourner pendant X temps maintenant. Elles vont simplement être appelées à un moment donné, quand on en aura besoin. Donc, on va également payer juste à l'usage. Ce sont de simples fonctions. Donc, on va uploader du code. Il y a différents langages qui sont disponibles, qui vont nous permettre de faire les traitements associés à cette fonction. Il y a forcément du scaling horizontal. Si on a plus de besoins, c'est Amazon ou Google qui va gérer la montée des différentes fonctions, des ressources. Et donc, on n'aura pas besoin de contrôler tout ça. Et ça nous pousse à avoir une architecture par événement. Donc, à splitter vraiment tout le traitement en petites fonctions qui vont être plus facilement testables et qui vont du coup générer ensuite l'ensemble du traitement. Donc, il y a quelques contraintes. Puisque ce sont des fonctions qui vont être montées puis descendre, il n'y aura pas de state entre chacune des étapes de traitement. Donc là, il faut passer par différents outils. Et souvent des outils justement en basse. Ou alors des bases de données, du S3 ou du cache. On a un temps d'exécution qui est limité. Donc, c'est ce que je vous disais. On va lancer des événements pour enchaîner du traitement. On est limité en termes de RAM. Donc, ça nécessite quand même de penser à cette contrainte-là. Et puis, le call start qui peut être important. Puisque lorsqu'on lance la lambda, il va y avoir un container qui va se lancer, qui va permettre d'exécuter le code à l'intérieur qu'on souhaite exécuter. Ça met un peu de temps à se monter. Et selon le langage, ça peut mettre plus de temps. Notamment en Java par exemple, le lancement, le temps de lancement de la fonction va être un peu long. Et c'est quelque chose qui peut être à prendre en compte si on veut avoir quelque chose de très efficace. Alors, on peut remédier à ça parfois. Puisque si on appelle successivement la lambda, on va gagner le temps de chargement. Puisque Amazon, par exemple, va réutiliser le même container. Et donc, on ne va pas perdre le temps de monter du container. Donc, sur AWS, voilà les différents outils qu'on peut retrouver qui permettent de faire du serverless. Donc, en face, on a donc les lambdas. En basse, on retrouve S3 pour le stockage comme Cloud Storage. Connito qui va permettre de faire l'authentification. On va stocker les données la plupart du temps en dynamo. Et API Gateway qui va nous permettre de monter une API et en mettant derrière pour chaque endpoint une fonction qui va s'exécuter et puis effectuer le traitement demandé. Ensuite, on a différents outils qui vont nous permettre, notamment là en front, de gérer tout ce qui est certificat ou cloud front. Donc, on peut avoir des bases plus traditionnelles de type RDS, MySQL, Postgre, etc. Donc, si on voit une architecture un peu classique en serverless, on va avoir un site web statique qui va héberger tout notre code HTML, JS, qui va faire un appel vers notre API Gateway. Celle-ci va gérer l'authentification avec Connito, exécuter une lambda et ensuite, selon le traitement, appeler un service ou un autre, donc un S3 Bucket, une QSQS. Et elle peut même, du coup, des événements peuvent être déclenchés, c'est-à-dire à l'insertion, par exemple, dans la base Dynamo. Un événement peut être triggered, peut être provoqué, qui va lui-même exécuter une autre lambda et, etc., poursuivre jusqu'à la fin du traitement, tout en stockant au fur et à mesure les différentes données nécessaires à la poursuite de traitement. Donc, quels sont les avantages ? Bon, forcément, en coût opérationnel, ça coûte zéro, puisqu'on a simplement à déployer du code et l'infrastructure est prête. On a tout un tas d'outils pour gérer l'authentification, pour le stockage en DynamoDB. On peut les contacter via des SDK qui sont disponibles dans les lambda-fonctions. Et donc, du coup, on va pouvoir faire toute cette gestion-là sans avoir à faire de développement particulier, mais simplement en utilisant le SDK. On a, comme auparavant, le scaling qui est géré. Et puis, l'evaliability qui est toujours disponible quasiment à 100% avec cet usage-là. Donc, quels sont les outils qui vont nous permettre de faire du serverless ? Donc, ici, j'ai mis un peu tous les outils qu'on peut trouver pour faire de l'infra. Et ici, on va retrouver, en fait, les outils qui vont nous permettre de faire du serverless. Donc, CloudFormation, c'est l'outil propriétaire d'AWS. Et puis, on a deux outils open source, Terraform et Serverless Framework. Donc, là-dessus, l'avantage de ces deux autres, c'est qu'ils sont open source. Ils fonctionnent sur l'ensemble des plateformes. Donc, là, on peut les utiliser à la fois pour Google Platform, pour Azure, pour AWS. Oups, je suis allé un peu vite. Ce sont des outils d'orchestration. Donc, ils vont servir juste à monter une infrastructure, pas à configurer. Il n'y a plus de configuration à faire pour l'infrastructure. Ils vont permettre de décrire l'infrastructure de manière déclarative, donc sous la forme d'un fichier YAML ou un fichier JSON qui va représenter à un moment donné l'état de notre plateforme. Contrairement à du procédural où il faudra suivre les étapes pour évaluer l'état de la plateforme, là, avec du déclaratif, on a un fichier qui décrit concrètement la plateforme. Il pousse à faire du code immutable, c'est-à-dire qu'on va réexécuter le code. Ça va, en gros, remplacer l'existant et pas modifier l'existant sur l'infrastructure. Et puis, c'est du client-only. C'est-à-dire que pour l'utiliser, on n'a pas besoin d'installer sur un serveur quelque chose. Depuis sa machine, on peut directement lancer les commandes serverless et déployer son application. Depuis sa machine ou depuis un Jenkins. Là, c'est lorsqu'on souhaite ensuite faire un peu de DevOps. Donc, voici par exemple une application classique. Je vais essayer de faire une petite démonstration pour déployer ce type d'architecture sur la plateforme AWS. Donc, envoie à C. Donc, je suis connecté a priori à mon compte AWS. Donc ici, c'est l'espace CloudFormation. C'est là où on va monter des stacks. C'est-à-dire, on va monter des structures qui vont représenter différentes ressources. Donc, je vais vous montrer un peu tout ça. Donc, ici, on a un fichier serverless. Donc, ce que j'ai choisi, là, c'est le framework serverless à opposer à Terraform, par exemple. Donc, je décris ma stack. J'ai le nom du service. Le provider, ici, c'est AWS. Je me suis positionné en dev et j'ai choisi de développer en node. Il y a différentes régions. Donc, là, ici, c'est à Londres. Ce que je vais faire, c'est donc déployer des fonctions. Donc, je peux faire une référence à un autre fichier qui s'appelle API.yaml. Et là-dedans, je référence, finalement, mon API. Donc, ça va monter une API Gateway qui va ensuite rediriger vers les différentes lambdas. Donc, j'ai deux endpoints, guest post et translator. Donc, on a le nom du endpoint. On a le chemin vers la lambda qui va être exécutée lorsque la requête HTTP va arriver sur ce endpoint. Et on a des différents critères. Donc, une lambda, c'est toujours déclenché par un événement. Là, c'est l'API Gateway qui va déclencher la lambda. Ça peut être une SQS. Ça peut être, comme j'ai dit, une insertion en base dynamo. Et donc, là, c'est lorsqu'on pointe sur le chemin get post en get. Eh bien, cette fonction va s'exécuter. Donc, si on va voir sur le code de la fonction. Ici, j'ai mes lambdas. Je vais aller sur translator, par exemple. Ce que ça va faire, c'est que ça va exécuter la fonction handler avec un événement qui va contenir toutes les informations qui proviennent de l'API Gateway et qui vont permettre de traiter le contenu qui a été demandé. Par exemple, ici, je vais envoyer en Kiri Parham un texte que je vais vouloir traduire du français à l'anglais. Et pour cette traduction, je vais utiliser le SDK AWS. Donc, il y en a pour la plupart des langages, comme je vous ai précisé. Et on va pouvoir utiliser l'outil de translate. SDK.translate. Donc, je vais lui donner le texte que j'ai reçu en Kiri Parham et puis renvoyer une réponse qui est une réponse typée pour API Gateway avec le code statut, les différents headers et puis le body qui contient donc la data traduite. Ensuite, il y a toute une gestion à faire des roles. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Ce qu'on appelle role, c'est les droits que la lambda va avoir pour, par exemple, pour appeler l'API de traduction d'Amazon. Donc, par exemple, ici, translate role, je lui dis qu'elle a ici, en manage policy, tous les accès pour traduire du contenu. Donc, elle va avoir accès à la plateforme, au service de traduction d'AWS. Voilà pour ça. Donc, maintenant, je vais pouvoir exécuter ce... Je vais pouvoir lancer le serverless et déployer ma plateforme. Donc, pour cela, moi, j'utilise Yarn SLS. Donc, ce qui se passe, c'est que ça fait SLS, serverless, c'est un outil qui est développé en node. Donc, j'utilise du coup un package NPM simplement pour déployer mon infrastructure. Ici, à la commande, enfin, serverless, j'envoie la commande deploy et je précise sur quel profil. Donc, stack ici, c'est un profil qui contient les credentials de mon compte stacklabs. Et tout ce qui fait, donc, c'est que j'utilise cette commande dans le même dossier que l'endroit où se trouve mon fichier serverless YAML. Et il va commencer d'abord à compiler le contenu YAML. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, il va restructurer ce fichier de sorte qu'il soit compréhensible par CloudFormation. L'idée, c'est qu'en fait, serverless, le serverless framework est une surcouche de CloudFormation. Il va faciliter certains usages, notamment ce qu'on a vu, l'import de fichiers, mais aussi sur les variables, l'usage de variables, etc. Donc, il va d'abord créer tout ce template, le zipper, l'uploader sur S3, donc le file storage d'Amazon. Et puis, à partir de là, c'est CloudFormation qui va prendre la main, qui va valider le template et créer la stack qui contient toutes les ressources que j'ai décrites dans mon fichier serverless. Donc, si je reviens par exemple ici, j'ai donc cette fois bien la stack qui est présente, qui est en train de se mettre à jour. Et si je vais à l'intérieur, je vois que les différents services sont en train d'être créés. Donc, pour prendre un exemple, ici, API Gateway, celui-ci est terminé. J'ai ma lambda permission qui est terminée également. Donc, tout est en train de se mettre en place. Et je vais commencer à pouvoir, du coup, voir sur l'interface ici, notamment en allant sur S3, que des choses se sont créées. Donc, j'ai créé également, ça, j'ai oublié de le préciser, dans mon fichier serverless. J'ai créé ici un static website.xml. En fait, c'est simplement un S3 qui va permettre de jouer le rôle de web hosting. On va lui mettre des fichiers index.html et JS. Et puis, ça va me créer un site web statique simplement à partir d'un file storage sur Amazon. Donc, en fait, quand je vais sur S3, ici, je vois deux buckets. On appelle ça des dossiers, ça s'appelle ici des buckets. Celui du dessous que j'indique là, c'est le bucket qui sert à serverless et qui contient tout le code qui a été généré par l'outil serverless. C'est le même code que je peux retrouver, d'ailleurs, en local. Ici, j'ai un dossier .serverless qui contient la stack JSON, donc le YAML que j'avais écrit en serverless, il a été compilé finalement en JSON. Et puis, il y a le zip qui, lui, contient le code des lambdas que j'ai écrite. Et donc, je peux retrouver ici tout ce même contenu et ça va servir à avoir un state côté S3 et ça va servir à CloudFormation à comparer les mises à jour et à mettre à jour l'état de la stack au fur et à mesure que j'update mon code et que je le déploie. Et puis ici, j'ai mon S3 qui, pour l'instant, est vide et qui a la propriété d'être un bucket hosting, donc qui permet de hoster un site statique. Donc, voilà globalement. Maintenant, je vais aller voir sur API Gateway. Sur API Gateway, j'ai donc mon API qui s'est monté. J'ai derrière les endpoints vers mes différentes lambdas, la lambda de traduction. Et si, par exemple, je fais un petit essai, ici, je vais mettre texte égale je parle pas anglais. Ici, ce qui va se passer, c'est donc via l'API Gateway, ma lambda va être appelée et exécutée. Et donc, ici, j'ai le retour de ma lambda avec le translated texte, on va, et donc, speak English, et le source language et la réponse. Ce qui s'est passé, donc, c'est que ça a exécuté ma lambda que je peux aller voir aussi. Ici, j'ai lambda, je retrouve mes deux lambdas, dont la lambda de traduction. Et je peux voir également le code à ce niveau-là. Je peux même le modifier et le sauvegarder et mettre à jour pour tester au fur et à mesure mon code et l'exécuter pour voir le résultat. Donc, ici, cette lambda vient d'être exécutée. Je le peux voir éventuellement dans CloudWatch qui est la gestion des logs. Et je peux avoir un suivi précis des différents appels. Donc, ça, c'est... Voilà, j'ai pas mis de log particulier, mais on voit le début d'exécution, la fin d'exécution et un rapport avec le temps de traitement, ici, 256 millisecondes et le build direction qui est l'arrondi de ma vraie durée à 300 millisecondes ainsi que la consommation en mémoire que j'ai faite ici, qui est autour de 1024 Mbps. Donc, j'ai un assez statique. Il n'y a rien dedans pour l'instant. Donc, je vais faire un petit yern deploy. Ce qui va se passer, bon, là, c'est du webpack, c'est un peu verbeux. Mais il va compiler, il va transpiler mon code et pousser ce code sur le S3, donc le site que je vous ai... le S3 que je vous ai montré tout à l'heure qui va héberger mon site. Ici, ce qui s'est passé, c'est que j'ai utilisé la cli AWS en local et ça me permet aussi, en étant authentifié sur ma machine, de pousser du code et de mettre à jour mon site de cette manière-là. Donc, si je reviens sur S3, ici, j'ai donc maintenant, à l'intérieur de mon S3, tout mon code et je vais pouvoir aller sur le site web qui est à cette adresse-là. Donc, c'est blanc sur... Bon, c'est très blanc. Mais du coup, ce que j'ai fait, c'est que là, ce site, il fait simplement qu'appeler mon API Gateway. Donc, ici, il faut que je renseigne l'URL de ma lambda de traduction. Lorsque j'ai déployé sur serverless mon API Gateway, ici, il m'a renvoyé à la toute fin tout un tas d'informations et notamment les deux URL qui sont les URL de mes endpoints de mon API Gateway qui exécutent ensuite mes lambdas. Donc, je vais récupérer cette URL et puis, je vais pouvoir traduire la même chose. On va croire que c'est en dur, quoi. Donc, je vais merde ça. Et il traduit. Ouais, OK, c'est un peu malvenu, mais bon, en tout cas, ce n'est pas moi qui suis changé de la traduction. C'est AWS qui le fait. Et donc, j'ai pu déployer en quelques clics et avec très peu de code. C'est ça qui est important. Un site statique qui gère la traduction, une API et derrière, j'ai tout ce dont j'ai besoin pour vérifier les logs, pour m'assurer que tout fonctionne correctement et j'ai à disposition toute l'infrastructure AWS pour gérer mon site. Donc, voilà. Maintenant, Shaban va vous présenter un peu les coûts liés à l'architecture. OK. Donc, moi, en fait, je vais profiter des dernières minutes qui nous restent avant les pizzas pour vous présenter un peu les coûts de toute cette architecture sur serverless et dans le cas où on scale, combien ça coûterait. Il est important de penser au coût de votre architecture dès sa conception. Donc, c'est-à-dire que vous devez, lorsque vous allez commencer à tester votre application serverless, vous avez besoin derrière de faire des tests en dévoire et tester sur la mémoire et voir si votre lambda fonctionne correctement. Et d'ailleurs, optimiser les coûts sur AWS est une bonne pratique et ça fait partie même d'un de leurs piliers d'une bonne architecture sur AWS. Donc, A Cloud Guru est présentée comme étant une société qui a réussi à bien optimiser son utilisation de l'ODA. Donc, c'est un leader de formation en ligne, de certification sur AWS, GCP et notamment Azure. Donc, il a choisi un modèle qui est en full serverless et ce n'est pas plus de 700 000 utilisateurs sur 181 pays. Donc, pour preuve, en 2015, ils n'ont rien dépensé dans leur utilisation de l'ODA et en 2018, ils ne dépensent que 550 euros environ par mois et 6,5 millions d'invocations l'ODA par jour. Donc, comment c'est possible ? En fait, lorsque vous créez votre compte AWS pour la première fois, vous bénéficiez la première année d'un million de requêtes gratuites par mois puis ensuite 20 centimes 20 cents par million de requêtes et le modèle de facturation de l'ODA sur AWS est basé sur le nombre de requêtes et le temps d'exécution. c'est facturé par 100 millisecondes et ça dépend de la consommation mémoire que vous allez allouer à votre Landa. Donc, par exemple, si notre fonction Landa, on lui alloue 1 giga de mémoire et qu'elle dure une seconde et exécutée 3 millions de fois par mois, vous coûtez 43 euros la première année puis 50 euros les années suivantes. et plus vous optimisez votre fonction et moins vous dépenserez. Donc ici, par exemple, avec 128 mégas seulement, on va payer 40 centimes seulement. Par contre, cette fonction-là, si vous arrivez à l'optimiser à 128 mégas et qu'ensuite vous avez plus de ressources par exemple plus de data chargée sur votre Landa, à ce moment-là, elle pourrait durer plus et ça va vous coûter plus cher que si vous augmentez votre mémoire. Donc, on va toujours retester à chaque fois pour pouvoir ajuster et utiliser les meilleures valeurs. Donc, on pourrait se poser la question si, est-ce que ça coûterait pas plus cher ou moins cher si on passait par exemple sur un serveur virtuel. En réalité, il est difficile de répondre à ce type de question car ça tout dépend de votre use case et du contexte d'utilisation. Par contre, on a certains éléments sur lesquels on peut discuter. Donc, par exemple, tout ce qui est installation de votre infrastructure, tout ce qui est la maintenance par exemple des packages OS et toutes les ressources de votre infrastructure, en fait, sur Landa, vous n'en avez pas. Donc, à ce moment-là, ça vous fera une économie de temps et de ressources humaines notamment. Tout ce qui est networking, en fait, sur Landa, vous n'avez pas d'adresse IP à gérer, il n'y a pas de private IP ni public IP ni rien. Tandis que sur EC2, vous avez besoin derrière de gérer votre réseau et du coup, d'y passer du temps. Pour tout ce qui est libérer les dépendances, en fait, sachez qu'une Landa, le package de la Landa ne peut pas dépasser 50 mégas, ce qui veut dire que si, par exemple, vous avez l'habitude de travailler avec des fralmoires particuliers ou des librairies très lourdes, en fait, une Landa n'est pas adaptée à ce type de besoin et à ce moment-là, il vaut mieux rester sur un serveur virtuel. Pour, en ce qui concerne, du coup, la sécurité, la sécurité, il n'y a pas de firewall à gérer sur Landa vu que c'est une boîte noire derrière, donc, tandis que sur EC2, vous avez besoin de vous en occuper. Pour les environnements sur Landa, c'est très simple d'avoir des environnements, donc, de gérer les versionnings, la partie dev, le prod et tout ça, tandis que sur EC2, en fait, vous devez créer une instance par environnement et faire comme vous avez l'habitude de faire, comme d'habitude. Pour les timeouts, si votre Landa doit communiquer avec des sites externes et que ça nécessite un timeout, sachez que ce temps-là, en fait, il vous est facturé et sachez que ça ne dépasse pas 15 minutes, donc, si votre fonction dure plus de 15 minutes, elle est killée par AWS, donc, peut-être, du coup, que là, Landa n'est pas adaptée dans ce cas d'usage. Pour la scalabilité, c'est un des autres grands avantages de l'utilisation du serverless sur AWS, notamment avec Landa, c'est qu'elle va scaler automatiquement, donc, si vous avez un pic de charge, en fait, le scaler fait automatiquement, ça va provisionner derrière AWS pour pouvoir supporter cette charge. Par contre, la différence avec EC2, c'est que vous avez la possibilité de contrôler cette pic de charge, donc, si vous avez des attaques des DOS, en fait, des nids de service, vous pourrez mieux le contrôler sur EC2, c'est à réfléchir. Et, en fait, la partie disponibilité, si vous voulez rendre disponible votre fonction sur plusieurs, votre application sur plusieurs régions, ça fait que sur Londa, si, par exemple, on déploie notre infrastructure en serverless en Europe et aux Etats-Unis, si personne n'appelle nos Londa aux Etats-Unis, ça ne va rien nous coûter parce que le paiement est fait à l'invocation. Tandis qu'avec EC2, on a quand même nos instances qui vont quand même continuer à tourner aux Etats-Unis, par exemple, sans avoir... Du coup, vous allez devoir payer ça. pour terminer la partie monitoring et logging, sachez que sur Londa, en fait, vu que c'est une boîte noire, donc on ne sait pas ce qui va se passer derrière, au niveau OS et tout, donc on est limité sur le log, bien qu'il existe certains services qui permettent petit à petit de nous améliorer le quotidien en utilisant Londa. Tandis que sur EC2, à ce moment-là, c'est totalement personnalisable, mais vous avez besoin quand même de passer un peu plus de temps. Et du coup, plus vous avez des fonctions, plus c'est difficile derrière de les gérer. Donc voilà, je vais terminer juste avec cette section. Dans les cas d'usage, c'est à quel moment qu'on pourrait penser à utiliser Londa, c'est dans le cas où vous êtes sûr que votre code n'est pas complexe, donc dès l'architecture. Donc vous pouvez aussi penser à... Du coup, enchaîner plusieurs fonctions pour améliorer, du coup, le code. Pour des... Pour des... Shorter... Excusez-moi une time, en fait, c'est... Pour des... Pour des fonctions qui vont durer uniquement quelques mille secondes, centaines de mille secondes, une seconde, mais c'est très adapté pour une tâche simple parce que la fonction, plus elle est petite, plus elle fait bien son travail. Et pour les... Et pour les trafics, qui ne sont pas fréquents. Donc si par exemple, vous avez une application qui ne tourne pas beaucoup, mais du coup, vous allez vraiment bénéficier des coûts qui seront apportés à... qui sont offerts, en fait, justement, par Doveless, notamment la première année. Et c'est très adapté aussi pour le Real-Time Processing. Donc si par exemple, vous avez besoin d'alimenter au fur et à mesure une base de données ou un storage, par exemple, comme S3, c'est très adapté pour ce besoin-là. Et enfin, tout ce qui est du NIMP, CronJobs, Lambda est lié, est câblé avec plusieurs services AWS qui permet justement de déclencher des événements et ça marche super bien. Et là où il faut utiliser ECD et du coup, par Lambda, par exemple, pour les performances computing, par exemple, pour du Big Data, ce n'est pas du tout adapté. Et à ce moment-là, il vaut mieux rester sur de l'EC2. Pour les disasters recovery, on peut mieux contrôler ça si par exemple, on a un disaster on promise, c'est mieux d'avoir des serveurs virtuels, donc c'est plus gérable. Donc comme disait, par rapport au monitoring et logging, c'est plus simple de faire du DevOps sur l'EC2 que sur Lambda parce que sur Lambda, on n'a pas de contrôle. Et pour développer et tester des grandes applications, des grandes infrastructures à grande échelle, là, c'est mieux de rester sur l'EC2 pour des raisons de contrôle. Et enfin, la dernière, c'est sur l'EC2, vu que vous avez du coup le contrôle de toute votre infrastructure, par exemple, pour tout ce qui est bancaire et santé, il vaut mieux rester sur l'EC2 et éviter d'utiliser Lambda. Donc voilà. Je suis pour la conclusion. Oui, rapidement, effectivement, pour moi, le serverless va avec l'agilité, c'est-à-dire la capacité de se transformer rapidement, d'innover, de tester des choses. On n'est plus contraint d'avoir un serveur, de monter quelque chose, de monter derrière des infrastructures. Là, on a simplement très peu de code, facilement testable, qu'on peut déployer rapidement et puis ensuite, un autre avantage, c'est que ça va s'adapter à l'usage. On va mettre ça en place. Au début, il y aura peut-être 0, 100 users. On va payer quasiment rien. Et puis, au fur et à mesure, on va pouvoir adapter notre code, les usages et puis payer au fur et à mesure lorsque les utilisateurs vont arriver. Et donc, ça permet notamment aux boîtes d'entrer un peu dans cette aire-là du cloud et de se lancer là-dedans facilement par petites étapes sans investir énormément dès le démarrage. dès le démarrage. Donc voilà, voici la conclusion. Vous pouvez nous rejoindre à une formation qu'on organise ici même le 15 février qui va concerner justement serverless sur AWS à un zone où on mettra en place une petite architecture. Merci. Si vous avez des questions éventuellement ou si vous avez faim, tant pis. Tu peux exécuter la fonction en local également et du coup là tu peux mettre des points d'arrêt et tester au fur et à mesure. Sinon c'est vrai qu'une fois que tu es à peu près sûr de ton code c'est assez sympa d'aller sur la console AWS aussi et de modifier son code et de tester en live directement. Moi c'est quelque chose que je fais souvent aussi. D'autres questions ? Comment on met en place des tests d'intégration sur ce cloud ? Est-ce qu'on a des environnements spécials d'intégration ? Oui, effectivement il faut un environnement d'intégration et puis après on va reproduire ce que l'utilisateur va faire, tester qu'il y a bien l'insertion en base qui est faite. Du coup il faut développer tout un système pour tester les différentes étapes, les différents événements et traitements des lampes d'accro. ça répond à ta question. Sinon on peut en parler après si tu veux. Oui ? Vous avez dit que pour le cas de visage des gros traitements ne sont pas forcément adaptés mais quand on a des tout petits traitements ça s'est adapté ou c'est pas content à démarrer la règle la règle pour moi oui c'est pas des tout petits traitements pour moi ce serait plutôt soit pour l'usage comme ça d'une API c'est très pratique et ça permet de faire des insertions d'utiliser tous les services derrière d'AWS si on a un traitement qui est long l'idée c'est vraiment de subdiviser tous les traitements et gérer par événement toute cette chaîne de traitements et ça fonctionne plutôt assez bien comme ça je sais pas si tu veux rajouter quelque chose en fait le truc c'est que si par exemple c'est des traitements de bilata donc quand je dis traitements de bilata ça veut dire des traitements qui pourraient durer des heures si vous avez une seule fonction par exemple ça ne peut pas tenir plus de 15 minutes comme je l'avais précisé tout à l'heure en fait c'est vraiment si c'est des traitements qui arrivent comme étant par exemple des requets de reste qui passeront par des gateway qui s'exclurent rapidement et qui rendront une réponse rapidement c'est quand même un peu comme des microservices qui pourraient comme les services pourraient fonctionner c'est pas la c'est pas la enfin à chaque fois il y aura ça c'est la lambda telle que je l'ai codé mais il y aura une instance nouvelle à chaque fois qu'un appel d'API va être fait donc ça va ça va scaler comme on disait horizontalement et il n'y aura pas de soucis pour gérer la fréquentation du site par exemple c'est clair c'est clair ouais vas-y je t'en prie une fonction qui prend 5 secondes sur un EC2 par exemple elle va travailler le temps dans la phase d'ambiance parce que même est-ce que c'est plus rapide plus grave ça pour moi c'est à peu près équivalent au final c'est vraiment le temps d'exécution de la fonction quoi donc après ça peut dépendre si vraiment le serveur a des performances suffisantes mais là on peut voir qu'on peut aller jusqu'à je sais plus du coup jusqu'à 3 mégadrames enfin mais du coup il y a des performances qui sont très hautes si on veut vraiment avoir un bon traitement le temps de monter de la fonction c'est de quelques secondes mais je crois qu'avec avec Java ça peut atteindre quand même oui en fait ça dépend du langage compliqué ou un langage interprété donc par exemple le Java et le NodeNet donc la première fois ça va être lent mais après c'est des langages compilés en fait ça va être plus rapide par exemple du Python et du Node.js et si par exemple pour le code start avec Python et Node.js c'est hyper rapide au départ donc c'est à l'ordre de quelques demi-seconds contrairement à Java ou Node.net où ce serait un peu plus long mais c'est une fois pour la première fois mais lorsque par exemple il y a d'autres appels ben là en fait c'est qu'on va arriver des fois en fait la nouvelle se récupère enfin garde la même instance du site du state laisse derrière pour ensuite exécuter les suivantes ça dure autour de 15 minutes je crois enfin le chiffre n'est pas donné dans la documentation mais c'est à peu près pendant un quart d'heure qu'en rappelant la même lambda on aura plus ce call start d'ailleurs comme optimisation qu'on peut faire à lambda donc des fois on fait sortir la connexion DB ou S3 par exemple en dehors de la lambda pour qu'ensuite la fonction lorsqu'elle revient elle n'aura pas à refaire une connexion recréer une connexion sur S3 et ça permet d'optimiser en fait l'exécution du lambda et du coup il y a aussi des solutions et des bonnes pratiques de développement lambda aujourd'hui notamment sur le PS j'essaie d'imaginer augmenter une logique métier le dessus de ces lambda il y a les outils qui permettent d'orchestrer ces lambda par une logique métier par une meilleure exécution par-dessus je veux dire j'ai rien en tête à ce sujet là j'ai pas eu l'occasion aujourd'hui par exemple il y a des services directement sur la US qui permettent par exemple d'avoir un métier de transition donc d'avoir des schémas qui nous permettent de visualiser le signe de vie d'une bande de plusieurs lambda donc par exemple si on a une lambda X on va voir en fait qu'elle apprenne un dynamo DB qui est ensuite derrière et ça va écouter par un autre lambda donc ça on peut avoir un schéma pour avoir une visualisation de ce qui se passe derrière dans des allocations mais après la difficulté c'est que plus il y a des mandats et plus c'est difficile derrière de visualiser ça donc je crois c'est bien structuré bien architecturé à ce moment là et des services qui sont fournis par un OV sont très pratiques et on vous encourage du coup à aller allez 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 allez